bonjour alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut modifier un slide à certaines dimensions pour le mettre à une autre dimension par exemple si vous voulez faire un visuel pour facebook pour un post facebook comment vous allez pouvoir en faire un visuel pour pinterest par exemple ou pour instagram alors j'ai ouvert mon powerpoint et donc je vais aller dans création et créer mon premier visuel en allant sur taille des diapositives taille personnalisée alors si je veux faire un poste pour facebook il faut que je fasse ici largeur 24,870 et en hauteur 20,849 bien sûr comme la largeur est plus large que la hauteur je mets en paysage et je mets agrandir à l'ajustement ok et là il va falloir que je fasse une diapositive vide donc vous voyez le carré un petit peu plus large que haut pour facebook une fois que nous avons mis le slide vide à la bonne dimension nous retournons dans création mettre en forme l'arrière-plan et je veux remplir avec une image et je vais aller chercher une image voilà et c'est donc cette image qui va être sur la page qui va être sur la page qui va être sur le slide est ce que je veux l'appliquer partout bah je met oui parce que toute façon il ne va y avoir qu'un seul slide je retourne à l'accueil je peux fermer l'arrière-plan et je vais insérer un texte le titre de du visuel que je vais mettre dans une police de caractère différente par exemple celui ci que je vais mettre en gras sur lignée et en majuscule je vais bien sûr agrandir parce que là il est un peu petit voilà je vais le mettre au centre donc aligné centré voilà je peux très bien rajouter une image que je vais aller chercher moi sur mon ordinateur voilà elle a de la chance la petite dame elle travaille dans les prêts et vous pourriez rétrécir un petit peu cette image en notant par exemple dans un autre texte ici et là je vais modifier donc nous voilà avec notre slide qui est prêt pour facebook ceci n'est qu'un exemple pour vous montrer comment on fait bien sûr vous maîtrise ce que vous voulez ici on va enregistrer on enregistrer voilà et puis on va aller faire un nouveau slide on va enlever on va le mettre vide nous allons retourner dans création et taille des vise des diapositives là bien sûr on va modifier puisque j'ai dit que je voulais faire pinterest alors là il faut faire 24 24 458 39 687 en ajustement et voilà ça ressemble à ça pour pinterest on va rien faire et nous allons aller dans notre modèle pour facebook on clique sur copier on va dans pinterest et on met conserver la mise en forme source voilà et vous voyez qu'il a mis votre visuel aux bonnes dimensions comme celle qu'on avait prévu mais il faut préparer le visuel avant aux bonnes dimensions pour pouvoir avoir ce visuel mais malgré tout vous pouvez aussi les déplacer les agrandir comme si c'était un nouveau slide voilà donc vous voyez c'est extrêmement simple à faire et vous pouvez faire des modèles et voilà c'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui voyez que c'est quand même très pratique de faire des visuels pour dans toutes les dimensions en bas juste un clic quelques clics on va dire voilà j'espère que ça vous a plu ma petite démonstration et que vous allez vous en servir j'adore powerpoint car on peut faire tellement de choses plein de choses qu'on imagine même pas on se retrouve très vite c'est tout